Nous allons étudier le Daft Lamed Bet dans Maseret Nazir et nous reprenons à la Mishnah précédente, à la fin du Daft Lamed Aleph, Hamoud Bet, une dizaine de lignes avant la fin du Daft Matnit Wal Mishnah, Mishel Adar Ve Nazir, quelqu'un qui a fait un néder de Nazir et qui ne sait pas si son néder a pris effet, Ben Ishael El Haqam est parti voir un haqam pour lui demander, pour lui exposer son néder et voir si finalement le néder a pris effet. Mais le haqam lui a dit qu'effectivement son néder avait pris effet, donc il était à sourd, il ne pouvait pas consommer de vin, il ne pouvait pas se couper les cheveux, il s'est impurifié. Il compte sa néziroute depuis le moment où il s'est engagé, ce qui a l'air de dire, la Mishnah, on parlera dans la suite, ce qui a l'air de dire que s'il s'est engagé une semaine ou même 40 jours auparavant, et que pendant ce temps, il a transgressé sa néziroute, et bien il contrait sa néziroute depuis la période où il s'est engagé, alors qu'il a transgressé une partie, il n'aurait qu'à continuer sa néziroute, ce qui paraît étonnant puisqu'il a transgressé une partie. On continue la Mishnah, un deuxième dingue. Dans le cas où le khacham lui a dit que son néder n'avait pas pris effet, mais qu'il a mis de côté une béhéma, une bête, pour apporter le corban de la tonne à néziroute, la bête devient complètement profane, elle n'a plus aucune sainteté, et on peut la laisser paître faire sa vie, on n'a plus de sainteté sur cet animal. Et là-dessus, eh bien, Beth Hillel et Beth Shammah sont d'accord, et comme ils sont d'accord, Beth Hillel remet le couvert et rapporte la marque locale qu'il y avait avec Beth Shammah, et prouve justement dans cet halakha que Beth Shammah devrait ne pas être en désaccord avec lui dans la Mishnah précédente et dans d'autres parties du chasse. On voit que selon Beth Shammah, lorsqu'une personne sanctifie un animal par erreur, eh bien ça marche, Beth Hillel n'est pas d'accord, mais selon Beth Shammah, ça marche. Alors, ils lui disent Beth Hillel, à moi Beth Hillel, les Beth Shammah, Beth Hillel ont dit à Beth Shammah, il y a des modèles basés sur l'Egdèche Ta'ut. N'est-ce pas qu'ici on a un cas d'Egdèche Ta'ut, de sanctification par erreur ? Il a sanctifié la bête en pensant qu'il était nazi, il s'est avéré après coup qu'il n'y avait pas néziroute, que le khakam lui a appris que son engagement n'était pas valable, donc il a fait une sanctification par erreur, et on voit bien que l'animal, eh bien, perd sa sainteté. Alors, selon toi Beth Shammah, selon vous Beth Shammah, on devrait dire que même s'il n'est pas nazi, et qu'il a sanctifié la bête par erreur, à partir du moment où ça a été sanctifié même par erreur, ça devrait être ça. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas, que c'est Beth Hillel et Baïdèche, que cet animal peut sortir et aller paître ? Alors, amour la même Beth Shammah, Beth Shammah leur répond. Ici c'est particulier, mais moi je vais te prouver, d'où j'apprends, que un Echdèche, Beth Tawth, une sanctification par erreur, fonctionne. Il y a tellement de choses qui sont très importantes, qui sont très importantes, et qui sont très importantes, et qui sont très importantes, et qui sont très importantes. Alors ici on va parler d'une Alakha dans Bechoroth. Lorsqu'on a un troupeau, et qu'on a plusieurs naissances dans l'année, eh bien, il y a un dixième des naissances qui est sain, qui est sanctifié, et que l'on doit apporter. Comment on fait cela ? On enferme dans un enclos toutes les bêtes qui sont nées dans l'année, on laisse une petite porte, et on fait sortir les animaux un à un, par justement cette petite sortie, et à chaque fois qu'on tombe sur le dixième, le dixième on le montre avec un bâton, et on dit Rassiri, le dixième, et donc le Rassiri, le dixième, il est sanctifié, c'est le Bechor. Et il y a un Alakha qui est connu, et qui n'est pas discuté, c'est que la Torah nous a dit, que lorsque la personne s'est trompée, et qu'au lieu de compter le dixième, eh bien le neuvième elle a compté numéro dix, ou elle a sauté, elle a oublié quelqu'un, et finalement c'est le onzième qu'elle a compté comme dixième, eh bien finalement, même si à la fin, elle sera obligée de rectifier, et de sanctifier pour de bon le dixième, eh bien le neuvième, ou le onzième, qui a été sanctifié par erreur, lui aussi, restera sanctifié, et c'est la preuve du Bechor. Il y a tellement de mots dits, mais je n'espère que vous êtes d'accord, que celui qui s'est trompé, mais qu'avant la Tshiri, qui est appelée le neuvième, la neuvième Bête, qu'il appelait le dixième, mais la Tshiri, Tshiri, et que le dixième, elle est appelée neuvième, la Hadassah, à la Tshiri, ou que le onzième, elle a été appelée dixième, j'ai d'accord que tous ceux-là, sont saints. Finalement, si le neuvième, on l'appelait dixième, le dixième, quand il arrive, il reste sain, et en plus le onzième, si on l'appelait dixième aussi, il est sain. Donc on voit bien, qu'avec des J.B. Tarot, c'est la preuve de Bechor, qu'une sanctification par erreur fonctionne. Moi, l'aim, 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 l'aim répondu, l'achève qui déchore, est-ce que tu crois que c'est vraiment le bâton, qui a montré l'animal, qui sanctifie ? Tu penses que ça peut marcher, même s'il désigne le numéro 8 ou le numéro 12, et même plus le 6, le 7 ou le 15. Et non, chez Marasakloum, tu crois franchement que ça fonctionne ? Non. Et là, Katouf, c'est marqué dans la Torah, qui déchare la Syrie, ou qui déchare la Syrie. En fait, c'est le dixième qui a la force de détendre sa sainteté à celui qui le précède ou à celui qui le succède. Donc finalement, on n'a pas ce que tu crois, toi, Béchamaï, que réellement, c'est l'erreur de la personne qui fait que c'est saint. Pas du tout. Réellement, le dixième déjà, il est saint, pas la Torah. La Torah dit que le dixième sera saint quoi qu'il arrive. Et l'erreur que la personne a faite a finalement appliqué une halakha très particulière et qui est unique finalement dans la Torah, c'est que la sainteté du dixième, grâce ou à cause de l'erreur de la personne, a étendu la sainteté du numéro dix au numéro neuf et ou au numéro onze ve'et aharasa et donc c'est la raison pour laquelle Béthilel n'est pas d'accord avec Béthiamay qu'une sanctification par erreur fonctionne. Autant la page de l'agmara reprend la première halakha de la Mishnah qui disait que quelqu'un qui a fait un délai de nazir qui est parti voir un haram pour savoir si son engagement était valable et que le haram lui a dit que oui, il l'était. On a dit qu'il compte la naziroute à partir du moment où il s'est engagé et quand on dit à partir du moment où il s'est engagé ça sous-entend que même si entre temps il n'a pas tenu la naziroute donc il a essayé d'engager une semaine dix jours vingt jours trente, quarante jours auparavant il vient de demander au haram le haram lui dit que finalement il est nazir et il semble qu'il ne commence à se comporter comme tel qu'à partir du moment où le haram lui dit et que fait tous les jours qui sont passés et qu'il normalement devrait compter dans la naziroute et s'il a pris une naziroute de trois mois et que depuis trente jours il n'a rien fait il ne fera pas trois parce qu'il ne lui reste que deux mois à faire. Alors Mané Maté qui est la Mishnah ? Qui est le Tana la Mishnah ? Le Rabbe Yussi et le Rabbanan ça n'a l'air d'être personne ni Rabbe Yussi ni Rabbanan qui sont les deux avis connus sur le sujet. Pourquoi ? Mishnah Dhar va avoir un naziroute celui qui a fait un nazir de plus de trente jours un nazir de plus de trente jours et qui a transgressé finalement c'est un naziroute même si à un moment donné on doit éventuellement lui autoriser un nazir ou lui faire atteindre un nazir quoi qu'il arrive et n'est ce qu'il n'a pas 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 même si à un moment donné on lui annule complètement son nazir et bien selon le premier avis on ne peut pas lui annuler son aider tant qu'on ne lui demande pas de se comporter en tant que nazir tout le temps où il s'est engagé on punit quelqu'un qui s'est engagé à une naziroute qui la tient à la naziroute et qui demande à l'annuler ça va celui qui l'a transgressé quoi qu'il arrive qu'il aille jusqu'au bout ou qu'on la lui annule il faudra qu'il rattrape tous les jours qu'il a transgressé selon Rabbi Yossi ça suffit ça suffit trois jours l'équivalent chez nous dans le cas de cette barrière on parle de quelqu'un qui en annule le nazir quelqu'un qui a fait un nazir d'un temps X qu'il a transgressé pendant dix jours on va lui annuler son nazir quoi qu'il arrive même s'il était parti pour plusieurs mois puisqu'il a transgressé dix jours il faudra qu'il fasse dix jours et après on lui annulera alors que Rabbi Yossi limite cela à trente jours si la personne a transgressé pendant plus de trente jours on n'ira pas plus loin que trente jours ce qui correspond au temps d'une naziroute minimale chez nous l'équivalent comme la personne finalement ne sera pas annulée on a vu que le neder a été rendu à sourd par le Kharam donc cette personne là a pris un neder pour une dure on va dire de trois mois le premier mois qu'elle a transgressé selon tout le monde il devrait il devrait au moins le refaire par punition justement pour ne pas l'habituer à prendre à l'aléjale et la rime l'agmara dit et Rabbanan si on pense comme Rabbanan comme Kharamik ou quoi qu'il doit normalement refaire tous les jours qu'il a annulée donc ce qui veut dire que tous les jours qu'il n'a pas fait il doit le faire et tous les jours qu'il lui reste il doit le faire c'est un problème c'est un problème même si on fait Nézirut même si la Nézirut de notre Mishnah est une Nézirut qui était courte ou qui était longue quoi qu'il arrive on a un problème comment se fait il connaître la Mishnah on dit qu'il compte la Nézirut depuis le moment où il s'est engagé alors qu'on ne lui fait pas rattraper tous les jours qu'il a transgressé Rabbanan selon Rabbanan et bien c'est un problème si c'est Nézirut il y a deux types de Nézirut moins de 30 jours ou plus de 30 jours alors si dans notre Mishnah on parle de Nézirut qui dure plus de 30 jours plus de 30 jours on peut comprendre on peut comprendre puisque la personne finalement a transgressé mais qu'il lui reste plus de 30 jours de Nézirut selon Rabbanan il aura déjà fait quoi qu'il arrive une Nézirut minimale mais si on parle à notre Mishnah même une Nézirut qui est longue et bien il y a un problème parce que s'il a transgressé il faut absolument qu'il rattrape Lagmar répond il va être marabu aussi il va être marabana la Mishnah peut être lui comme Rabbanan il va être marabu aussi il va être marabu aussi mais les Nézirut justement selon Rabbanan c'est pas compliqué dans notre Mishnah on parle d'une Nézirut méroba une Nézirut qui est très longue et comme la Nézirut est longue et bien la personne quoi qu'il arrive et bien il lui reste plus de 30 jours et comme il lui reste plus de 30 jours et bien quoi qu'il arrive la punition que Rabbanan a tendance à donner 30 jours il la fera donc il n'y a pas besoin donc il n'y a pas besoin et selon Rabbanan il va être marabana c'est-à-dire que c'est Rabbanan l'autre il va être Mishnah et Nazar et la Mishnah ne dit pas qu'il compte à partir du moment où il a fait le Nézirut il manque la lettre Kaf qui veut dire comme il compte à partir de maintenant comme si maintenant il avait fait le Nézirut comme si maintenant c'était le moment où il avait fait le Nézirut où la Nézirut et donc du coup ce qui veut dire que selon Rabbanan il recommencerait à zéro donc qu'il arrive la compréhension première qu'on avait de dire que la personne va compter dans sa Nézirut tout le temps où elle a transgressé finalement elle est mise de côté quoi qu'il arrive Nish'allah l'Hakami on a dit dans la suite que si il a demandé au Haram et qu'on a dit que finalement le Nézir était bon enfin était annulé je veux dire et bien la bête est profane marabir mia midematch ma nishma le vétilel on apprend de Bet-Shamay par bétilel inversement là on va dire Bet-Shamay Egdech Bétarot avec Egdech c'est pas que nous on sait que Bet-Shamay pense qu'un Egdech une sanctification par erreur fonctionne et pourtant et pourtant on voit qu'ils sont d'accord ce soit digne là de notre Mishnah que la personne qui a fait un débat de Nazir qui a finalement mis de côté une bête par rapport à un statut de Nazir qui n'existe pas on voit finalement que même Bet-Shamay qui pensent qu'un Edir par erreur fonctionne ici ils sont d'accord que non pourquoi ? qu'il s'est avéré on a découvert que finalement l'Av-Shamay il n'a pas fait une desiroute il n'a pas desiroute et bien on voit que l'animal est profane et du coup on apprend quoi ? on apprend que selon Bet-Shamay il y a une limite quand on dit un Edir ou un Egdech marche par erreur il faut tout de même qu'il y a une situation qui fait que finalement ça peut être ça peut être apte de dire que l'animal est sanctifié mais là ici si la sanctification est liée à un statut qui lui finalement n'a jamais pris effet et bien même selon Bet-Shamay il n'y a pas de din de cette halakha de Egdech par erreur et Bet-Tilel et Bet-Tilel Nami et Bet-Tilel aussi qui dans une autre halakha seront d'accord qu'une erreur peut fonctionner on l'a déjà vu dans les débuts précédents que lorsque l'on a un animal on n'a pas le droit de le remplacer qui est saint on n'a pas le droit de le remplacer par un autre mais si on l'a fait la punition de la Torah c'est qu'à la fois l'animal de départ et à la fois celui qui lui a servi de remplaçant et bien les deux seront Egdech celui qui s'est trompé qui a voulu remplacer son premier animal par un animal A et finalement qui s'est trompé et a remplacé son premier animal par un animal B et bien ça marche même si à la base il n'avait pas cette Kavana et bien on voit ici que malgré cela même s'il est d'accord sur un point que dans certains cas la Tumorah peut faire à Egdech une sanctification par erreur on voit bien ici que chez nous pourquoi il n'est pas d'accord mais ils ne sont pas d'accord c'est parce que chez nous il n'y a même pas de situation de base de Egdech de sanctification dans la Tumorah il y a le premier animal qui est saint qui restera saint quand il arrive et en étant en fait cette sainteté grâce à l'erreur un peu comme le raisonnement qu'il y avait dans le racisme c'est le numéro 10 qui va sanctifier le numéro 9 le numéro 11 qui ont été désignés par erreur là c'est pareil c'est le premier animal qui est saint pour de bon et dont la sainteté ne sera jamais remise en question c'est cette sainteté de l'animal de base qui va finalement s'étendre à son remplaçant même si le remplaçant était désigné par erreur mais lorsque dès le départ l'agdusha a été déraciné l'essentiel même de la sainteté n'existe pas a été déraciné la Tumorah aussi sera annulée donc du coup on apprend de là que l'équivalent dans Tumorah c'est un premier animal et saint qu'après on désigne un autre comme son remplacement et que finalement le Egdej de départ il s'est avéré que lui aussi est annulé par exemple si ça a été un animal qui a été mis de côté par rapport à une Néziroute qui n'a jamais existé et bien finalement il sera d'accord Mbethilel puisqu'on n'a plus que l'agence de chez nous que dans ce cas là puisque celui qui est à la base qui est l'essence même de cette sainteté lui-même la sainteté est partie et bien celle qui l'aura étendue à son remplaçant par erreur et bien elle aussi sera annulée à Marmar maintenant on développe la suite de la Mishnah et à Temodim chez l'eau caral achiri on a dit finalement que Batchama est un argumentaire en disant mais vous êtes d'accord Mbethilel que lorsque l'on désigne le numéro 10 et qu'on s'est trompé et qu'on désigne finalement le numéro 9 ou le numéro 11 vous êtes d'accord que la sainteté et bien prend effet sur l'animal maintenant là-dessus on a une marroquette Itma Maraser c'est Alkha de Maraser que le dixième justement des animaux qui sont nés dans l'année on a dit que si on a désigné le 9 ou le 11 par erreur ça fonctionne là-dessus on a une marroquette Ram Nahman Amar Ta'outo Vilo Kavanato selon Ram Nahman le numéro 9 et le numéro 10 ne peuvent être sanctifiés que par erreur il faut que la personne dans sa tête pense que c'est le numéro 10 et finalement applique le statut de numéro 10 au numéro 9 ou au numéro 11 par erreur mais s'il le fait exprès il voit le numéro 9 il sait que c'est le 9 et il fait exprès de dire Asiri numéro 10 ou pareil avec le 11 ça ne marche pas la Torah elle a parlé dans l'erreur mais elle va parler du cas la personne le fait exprès Raphrizda ve Rabah Baravuna Amre donc 2 Rahamim Raphrizda et Rabah le fils de Rabuna disent Ta'outo et Koshé Yen Kavanato pas du tout si déjà lorsque la personne pense réellement que c'est le numéro 10 ça marche et bien a fortiori lorsque la personne le fait avec intention a priori il est vrai qu'en général dans tout ce qui est sanctification c'est l'intention qui est justement essentielle et donc déjà c'est un Khidou si déjà ça fonctionne sans intention on a tendance à dire selon Raphrizda et Rabah Baravuna qu'avec une intention la force justement de sanctification est forcément plus forte là dessus justement par rapport au premier avis qui dit qu'il n'y a que lorsque la personne s'est trompée et à désigner le numéro 9 ou le numéro 11 comme étant le Asiri le numéro 10 mais par erreur il n'y a que lorsque c'est par erreur que ça fonctionne mais sinon s'il le fait exprès ça ne marche pas Rabah les Rabah les Rabah les Rabah donc Rabah lui objectent les didars selon toi qui dit qu'il n'y a que l'erreur qui peut sanctifier le numéro 9 ou le numéro 11 mais pas lorsque la personne en a l'intention la question de en disant n'est-ce pas que vous êtes d'accord que lorsque l'on nomme le numéro 9 comme étant le numéro 10 et le numéro 11 comme étant le numéro 10 vous êtes d'accord que ça fonctionne les trois sont kadosh le 9 le 11 et même le 10 quel que soit le statut qu'on lui a donné on a vu que le bethilem n'ont pas répondu réellement à cela au lieu de répondre à cela ils ont dit oui c'est vrai le 9 et le 11 tu as raison mais d'un côté le 8 et le 12 ou le 7 et le 13 et ainsi de suite ça ne fonctionne pas pareil mais selon toi qui pense que le Higdèche la sanctification du Marasem la sanctification de l'animal numéro 10 du nouveau-né numéro 10 qui justement doit être désigné par la personne selon toi et bien même toi beth chamay tu ne peux pas apprendre du Assyri pourquoi parce que si on pense comme Brahm Nachman que finalement le Higdèche du Assyri ne fonctionne que par erreur mais ne fonctionne pas si la personne en a l'intention et bien ce serait un khidou ce serait la première fois que dans le Higdèche que dans la sanctification la cabane a l'intention et bien n'a pas d'effet en général tout est lié justement à la cabane à l'intention mais ici non donc du coup bethilem au lieu de répondre et dire c'est vrai tu as raison pour le 9 et le 11 comme si finalement si il n'y avait que le 9 et le 11 et bien bethilem aurait avoué que beth chamay avait raison ils ont préféré chercher une objection avec le numéro 8 et le numéro 12 selon toi Rab Nachman ils n'avaient qu'à dire que l'intention ça n'a aucun rapport on ne peut pas apprendre finalement de dans l'Igdèche on ne peut pas apprendre la lakha de l'Assyri parce que l'Assyri ne fonctionne pas avec la cabane alors réponse de l'agmara pourquoi ils n'ont pas dit ça bethilem on peut très bien penser comme Rab Nachman penser que la cabane ne fonctionne pas et pourquoi justement ils n'ont pas dit c'est parce que ça se retourne contre eux des kalvachomers ou sa kalvachomers ou ma marasachino kadosh bechavana kadosh betnaut si déjà le numéro 10 des animaux donc le marasach c'est le dixième des animaux que l'on doit prélever que l'on doit sanctifier si déjà ce marasach là et bien qui ne fonctionne pas lorsque la personne en a l'intention fonctionne par erreur Hegdèche kadosh bechavana l'on kocheken et bien on devrait être d'accord selon Batilet que le Hegdèche une sanctification classique d'un animal qui fonctionne par Kavana a fortiori qu'elle va marcher par erreur puisque déjà dans un domaine où ça ne marche pas par Kavana ça marche pas par erreur a fortiori ça marche aussi par Kavana avec l'intention lorsqu'on parle d'un Hegdèche classique non finalement ce n'est pas un Kavana l'Egdèche beda'ata des marées parce que c'est marqué dans la Torah que l'on dit l'Ish qui a l'Ish et le Béto Kodesh Lachem lorsqu'un homme va sanctifier une partie de sa maison pour l'Egdèche lorsqu'on parle ici de l'Ish un homme c'est bien qu'il y a la Kavana c'est marqué que la personne doit avoir une Kavana donc finalement on ne peut pas faire un kocheken et effectivement selon Ranachman l'Egdèche a l'air de rester sur une idée finalement de l'Egdèche de la Assyrie au Egdèche puisque la Assyrie fonctionne spécialement et contrairement au Egdèche la Torah veut que dans l'Egdèche soit tout dans la Kavana et là ici selon toi selon toi est-ce qu'on est dans la vie de Ranachman et bien la Kavana l'intention n'y fait rien c'est l'erreur de la personne ou éventuellement le fait que l'animal soit numéro 10 sans même qu'on le désigne c'est son statut de numéro 10 naturel et l'erreur de la personne qui peut finalement créer ce statut là comme ça ne fonctionne pas comme dans l'Egdèche normalement on ne devrait pas apprendre Nouvelle Mishna Mishitada Benazir Valakhlavit Behemto Oumsa Aashenigneva quelqu'un qui s'est engagé à une nazir mais il avait l'intention sa naziroute était plus ou moins conditionnée au fait d'apporter tel animal au bête à la fin de sa naziroute et lorsqu'il arrive pour l'apprendre il se rend compte que la bête a été volée Imahashel Oumsa Behemto Nazar Arézé nazir si finalement et bien il apprend que le vol de l'animal la disparition de l'animal est survenue après son engagement donc lorsqu'il s'est engagé à une nazir et bien l'animal était déjà existant et bien il est nazir Si par contre c'est l'inverse si c'est l'inverse c'est que finalement l'animal a été volé a disparu avant et après il s'est engagé en ayant l'intention d'apporter cet animal-là sans savoir qu'il est disparu et non nazir il n'est pas nazir car il y a une différence et que dans le premier cas l'animal était existant et c'est un événement qui est survenu plus tard et qui était assez imprévisible qui s'appelle comme quelque chose qui est né à nouveau donc un événement qui est né qui est nouveau ça il ne pouvait pas le prévoir et un nola n'annule pas le nezir par contre si dès le départ il a fait son son nezir en pensant que l'animal était encore existant et que finalement il ne l'était pas et bien il se trouve que c'est un nezir qui a été fait par erreur et à ce moment-là il est annulé Et le bédine de Nahum Ammadi à Yerushalayim a fait cette erreur de croire que non seulement on peut annuler un éder par erreur mais on peut même annuler un éder par rapport à un événement postérieur dont on a vu ça Shalom Nézirim il y a Gola lorsque les Nézirim il y a eu un jour des Nézirim qui sont venus de l'extérieur d'Israël ils sont venus en Israël pour apporter leur corbanote et ils ont trouvé le bédine détruit ils avaient fait une néziroute et lorsqu'ils ont terminé ils sont venus et entre temps le bédine a été détruit est-ce que si vous saviez à la base que le bédine était détruit ou allait être détruit est-ce que vous aurez fait le déder de Nazir ils ont dit non on ne l'aurait pas fait et son bédine a finalement autorisé annuler les Nézirim ou que je ne sais pas d'abord c'est le Hachamim lorsque le Hachamim ont entendu cela ils ont dit qu'il n'y a eu un néziroute et il n'y a eu un néziroute et il n'y a eu un néziroute a posé la même question et a donné les mêmes conditions qu'au début de la Mishnah que ça dépend de la situation au moment où la personne a fait la Néziroute si lorsque la personne avait fait la Néziroute le bédine le Nézir était déjà détruit effectivement c'est un nézir par erreur c'est un nézir en pensant que le bédine Mishnah existe alors qu'il n'existe plus si par contre ils ont fait une nézir pendant l'existence du bédine Mishnah et que c'est après qu'il a été détruit on ne peut pas annuler grâce à un événement postérieur même si cet événement là faisait en sorte que la personne n'aurait pas fait le nézir Amar Rabba Rabba nous dit puisque dans le bédine de Nahum Ahmadine il y avait Rabbeyi Lézer à l'époque et bien on apprend de là que finalement et bien Rabbanan ont convaincu Rabbeyi Lézer et l'ont amené à penser comme il dit Nahum Ahmadine parce qu'à la base ils n'étaient pas d'accord Potrim Benolad Khamim pense que Potrim Benolad l'annule avec un événement postérieur et dit vrai Khamim et Khamim disent que non et donc on voit finalement que Khamim ont fait changer la vie à Rabbeyi Lézer puisqu'il a fait partie des Khamim qui n'ont pas été d'accord avec Nahum Ahmadine et Amar Rabba Afagaz Amor Abbanan et Potrim Benolad et Potrim Benolad maintenant nous dit l'agmara même si on n'annule pas grâce à Nolad alors si la personne a finalement subi un événement qui était imprévisible et que la personne ne veut pas finalement être nazi dans ces conditions-là et bien on a dit on ne peut pas annuler avec un Nolad mais par contre on est potard avec une condition de Nolad ça veut dire quoi ? mais quel est le cas ? Amre Léon ilou ata qu'on annule à cause d'une situation qui n'était pas prévisible c'est parce qu'on annule parce que finalement la personne n'a pas tenu compte de la probabilité et de l'éventualité que ça arrive si la personne a pris compte de l'éventualité mais que finalement elle a pris le risque et que finalement c'est arrivé et bien à ce moment-là on ne peut pas annuler mais si la personne n'avait même pas envisagé mais que si on lui avait dit que c'était possible cette simple éventualité aurait fait que la personne n'aurait pas fait le Néder dans ce cas-là on peut oui annuler le Néder maintenant Rav Yosef ne comprend pas ma Rav Yosef il y avait si moi j'étais là-bas il y aurait dit active Echal Hashem Echal Hashem Echal Hashem et même à quoi qu'il arrive je ne comprends pas moi ce qui s'est passé et Nahumab m'a dit même si Nahumab m'a dit qu'on peut annuler c'est pas normal c'est marqué dans l'éventualité il y a trois fois au-dessus du Béthé Migdash Echal Hashem Echal Hashem Echal Hashem le sanctuaire d'Hachem le sanctuaire d'Hachem le sanctuaire d'Hachem pourquoi trois fois ? c'est le Migdash Gishon au Migdash Shani c'est pour parler du premier Béthé Migdash du second et même du troisième qui sera reconstruit mais Rav Yoméno si Dieu veut le plus rapidement donc on voit que dès le départ c'était prévu que le Béthé Migdash numéro 2 allait être détruit donc finalement comment Nahumab m'a pu dire qu'il y avait un problème c'est finalement quelque chose qui était prévisible donc il y a dit qu'il y avait un problème et qu'il y avait un problème et qu'il y avait un problème mais savoir quand ? non comme on ne savait pas quand on ne peut pas dire que c'est quelque chose de prévu on peut dire que c'est toujours dans l'âge c'est vrai qu'on ne sait pas quand mais c'est pas vrai mais ici c'est marqué dans Daniel 70 cycles de 7 donc 7 x 70 ça fait 490 ont été jugé désigné tranché pour ton peuple et pour ta ville sainte donc tes villes saintes et ton peuple ont 490 ans cette phrase a été dite à la destruction du premier temple à la destruction du premier temple on a dit qu'il reste 490 ans avant le second comme le second a été reconstruit 70 ans après et bien on savait que le second n'allait durer que 490 donc 70 x 7 moins les 70 de destruction et donc 420 ans donc on savait quand est-ce qu'il allait être détruit effectivement on savait plus ou moins quelle année mais quel jour on ne savait pas donc du coup on peut considérer toujours que finalement c'est non-lad plus ou moins